Bonjour à tous et bienvenue dans RPG Maker Alliance. Je suis Aurélien et aujourd'hui je vais traiter une question qui déchaîne un peu les passions. En fait sur le Discord on a régulièrement des nouveaux arrivants qui se demandent quel RPG Maker ils devraient utiliser pour leur projet. Et en fait ça part rapidement en débat sur quel est le meilleur RPG Maker et tout le monde a un avis différent. Et en fait la réponse c'est qu'il n'y a pas de meilleur RPG Maker parce qu'ils sont tous uniques dans le sens où ils ont tous des avantages et des défauts qui leur sont propres. Et on n'a malheureusement pas un RPG Maker ultime qui réunit les avantages de tous les autres. Mais même s'il n'y a pas de meilleur RPG Maker dans l'absolu, et bien ça reste important de définir quel sera le moins pire de ces logiciels pour votre propre projet. Puisque chaque projet finalement a des besoins différents. Je vais commencer par détailler dans l'ordre RPG Maker XP, puis Fix, Ace, puis MV, le dernier. Et puis ensuite à la fin je parlerai de 2003 parce qu'il est un petit peu différent des autres. Et je vais essayer de mêler les informations objectives, que je peux lire dans les débats qu'on fait régulièrement. Et puis mon ressenti personnel, comme ça vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire votre propre avis. Personnellement j'ai commencé avec RPG Maker XP, et c'est un peu mon logiciel coup de cœur. Pas seulement parce que j'ai commencé avec, mais aussi parce que les ressources qui sont disponibles par défaut me parlent beaucoup. Elles sont assez variées et permettent vraiment de créer un monde plein d'aventures et tout ça. En fait ce qui distingue XP c'est bien le mapping, parce qu'à part ça c'est pas un RPG Maker qui est meilleur que les autres. Mais par contre au niveau du mapping, et bien c'est celui qui est le plus complexe, le plus complet de tous les autres logiciels. C'est un logiciel qui est assez épuré, simple à comprendre, et ça se ressent déjà dans le mapping. Comme vous pouvez le voir le tileset sur la gauche, en fait c'est simplement une image de la hauteur de votre choix. Il n'y a pas les onglets A, B, C, D, E que vous connaissez peut-être. Donc là vous choisissez simplement le tileset de la hauteur de votre choix, donc vous pouvez faire des tilesets très très grands. Et ensuite vous avez trois couches que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, donc vous allez assembler les tiles, les cases, les superposer de la façon de votre choix. Ça veut dire que si vous dessinez le sol, que vous dessinez un chemin, puis que vous allez sur la couche 2 pour dessiner un arbre, et bien ensuite quand vous retournez sur la couche 1, vous pouvez éditer de nouveau le chemin sans passer par-dessus l'arbre, sans toucher à l'arbre. Et puis ensuite vous pouvez évidemment passer à la couche 3 pour superposer des choses par-dessus l'arbre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre, mais par contre ça prend du temps, parce que justement le logiciel ne gère pas les couches à votre place, c'est vous qui devez tout faire manuellement, et de la même façon il n'y a pas autant d'auto-tiles que dans les prochains RPG Maker. Les auto-tiles ce sont ces cases dont les bordures se dessinent automatiquement. Par exemple ici vous pouvez voir que dans XP, le bord des chemins se dessinait automatiquement, par contre lorsque vous dessinez le bord des falaises, et bien c'est vous qui devez mettre les coins en sélectionnant les bonnes cases, alors que dans VX et MV, le bord des falaises se dessine automatiquement. C'est donc un logiciel à réserver à ceux qui aiment passer du temps sur leur mapping. Mais par contre vous êtes récompensé, parce que les maps sont vraiment beaucoup plus belles. Comme vous pouvez le voir, les falaises ont des arrondis qui sont vraiment agréables, et qu'on ne retrouve pas dans les prochains RPG Maker. Du coup ce système de mapping sans restrictions vous offre un grand champ des possibles, et les ressources par défaut de ce RPG Maker sont vraiment, à mon sens, les plus ambitieuses, les plus variées, les plus riches que l'on ait vu dans un RPG Maker au final. Il y a plus de 50 tilesets, donc vous pouvez faire plein d'environnements différents, et chaque tileset a assez de détails pour pouvoir vraiment décorer votre carte de façon satisfaisante. C'est pour moi les graphismes de base qui vous offrent le plus la possibilité de faire des univers assez vastes et crédibles, qui se prennent au sérieux. Par contre c'est évidemment plus difficile de faire des jeux humoristiques avec. C'est vraiment plus pour des jeux qui se prennent au sérieux je trouve. L'aspect épuiré et simple à comprendre de RPG Maker XP se retrouve aussi dans le côté programmation. C'est à dire que la base de données contient moins d'entrées, moins de possibilités que les autres RPG Maker. On n'a pas par exemple l'éditeur de formules ou ce genre de choses. Non là vous écrivez juste un chiffre pour votre attaque, un chiffre pour votre défense, ce genre de choses. Et donc ça va droit au but en fait, mais vous avez moins de contrôle si c'est vraiment un aspect primordial de votre jeu. Évidemment ça peut se changer en script, vous pouvez tout customiser bien sûr, mais par défaut il y a moins de paramètres à prendre en compte. Ce qui peut être aussi un avantage parce que lorsque vous débutez, du coup il y a moins de choses à intégrer, c'est plus simple de s'y retrouver. Globalement, je conseillerais donc ce RPG Maker à ceux qui veulent travailler une aventure, nous montrer un univers, nous inviter au voyage parce qu'il y a plus de décors différents que dans les autres RPG Maker et ils sont plus détaillés. Sur RPG Maker VX Ace, on change drastiquement de ton, comme vous pouvez le voir, que ce soit au niveau des graphismes ou de la musique, on peut voir que ça vise plutôt ceux qui veulent faire des jeux à la Dragon Quest, un peu à l'ancienne. Les graphismes ont un côté, selon moi, un peu passe-partout. C'est-à-dire que vous pouvez faire plus de jeux différents que sur XP, et ça va passer, vous pouvez faire des jeux humoristiques comme des RPG à la Dragon Quest, mais par contre, le défaut c'est qu'ils ont un peu moins de personnalité. Lorsque je joue à un jeu fait sur VX Ace, c'est vraiment pas les graphismes qui vont m'accrocher, même si le mapping est très bien fait, ça va vraiment être autre chose qui va me faire rester sur le jeu. Parce que pour moi ces graphismes sont fonctionnels, mais sans saveur. En fait, la philosophie de VX Ace, c'est de davantage guider les débutants, mais par contre aussi de vous restreindre dans vos possibilités. C'est-à-dire que le mapping, par exemple, est beaucoup plus simple à maîtriser qu'avant. La majeure partie du tile set est composée de ces auto-tiles, donc vos falaises et tout ça ont leurs bordures qui se font automatiquement, vous avez juste à dessiner et tout se fait tout seul. Ça vous permet d'être très rapide, mais par contre, dès que vous voulez tenter quelque chose d'assez complexe, le système automatique n'arrive plus à suivre, et donc vous allez devoir passer du temps et être astucieux pour contourner les limites et faire ce que vous aviez en tête à la base. Ainsi, des choses qui peuvent nous paraître très simples à concevoir deviennent très compliquées. Un très bon exemple, c'est le fait qu'on ne puisse tout simplement pas superposer deux éléments. Là, vous voyez, je veux avoir un arbre devant l'autre et je ne peux pas le faire. Du coup, la technique à utiliser, c'est de créer une case dans votre tile set où il y a les deux arbres déjà superposés, et ensuite vous pouvez placer cette case sur votre map. Et là, c'est un exemple très basique, je voulais juste superposer deux arbres, donc vous imaginez bien comment globalement, en fait, ce RPG Maker VX Ace a une apparente simplicité qui peut au final se révéler très compliqué à gérer lorsqu'on fait un vrai jeu. En résumé, RPG Maker VX Ace, c'est très simple, et ça vous permet d'être très productif tant que vous restez bien dans le rang. Si votre univers ressemble à celui d'un vieux dragon de quest et que les graphismes de base vous conviennent, et bien c'est probablement une très bonne idée d'utiliser VX Ace. Par contre, si vous voulez utiliser quelque chose de plus original et sortir des sentiers battus, c'est probablement une mauvaise idée, ou alors vous allez passer beaucoup de temps à contourner les limites. En général, lorsque les gens veulent utiliser leur propre graphisme, ils vont plutôt aller dans Photoshop, dessiner leur map entièrement là-dedans, puis exporter cette image et la mettre en fond de carte, et donc ne pas du tout passer par le système de mapping de VX Ace. C'était une technique qui était beaucoup moins utilisée à l'époque de XP, naturellement, parce qu'il offrait plus de flexibilité. Par contre, du point de vue de la programmation, RPG Maker VX Ace est beaucoup plus mature et a plus de potentiel. Faire des puzzles en événements sera par exemple plus simple, parce qu'on a maintenant des idées de terrain qu'on peut dessiner sur la carte, et puis la base de données a été remaniée. Par exemple, on a des modifications, comme le fait que les caractéristiques ne soient plus basées sur le personnage, mais sur la classe, ce genre de remaniement qui facilite un peu la vie, et puis on a aussi plus de possibilités. On peut éditer précisément les formules de dommages de chaque attaque. Ça permet vraiment d'avoir un grand contrôle sur ses combats. À part ça, on a quelques nouvelles fonctions, comme le générateur de personnages, qui est bienvenu, bien qu'il fasse des visages un petit peu étranges. On a aussi un générateur de donjons, mais je vous déconseille de l'utiliser. Ça fait vraiment des mauvaises cartes, et ça donne un mauvais exemple aux débutants. Par contre, il y a des maps créées par défaut, qui sont intéressantes, parce que si vous ne savez pas comment commencer à mapper, ça peut être une bonne source d'inspiration. Le moteur du jeu en lui-même a aussi été amélioré. Il est désormais plus fluide, ça va moins ramer lorsque vous avez beaucoup d'événements, et ça tourne à 60 fps par défaut, alors que XP tournait à 40 fps par défaut, ce qui est vraiment pas terrible. Pour conclure sur VX Ace, je dirais que c'est une très bonne idée de l'utiliser si vous comptez passer beaucoup de temps sur la programmation de vos combats et de vos événements, parce qu'il est vraiment plus agréable sur ce point. Par contre, si vous avez de l'ambition du point de vue des graphismes, de votre univers, de votre contenu, c'est probablement une mauvaise idée, parce que vous allez passer beaucoup de temps à contourner ces limites, qui sont vraiment discutables et regrettables. Je vais maintenant passer à RPG Maker MV, et si la présentation de VX Ace vous a convaincu, vous aimerez probablement MV également. Parce que je vois MV comme une amélioration, une modernisation de VX Ace en fait. Il conserve vraiment la même philosophie, mais fait les choses en un peu plus grand. Littéralement, puisque les cases avant étaient de 32 pixels de taille, et maintenant elles font 48 pixels. On a des ressources qui sont plus grandes. Évidemment, ça posera un problème si vous utilisez des ressources des vieux RPG Maker, mais sinon, ça permet vraiment d'avoir un jeu plus moderne. D'autant plus que maintenant, vous pouvez modifier la résolution pour avoir un jeu en 720p ou en 1080p, ce qui donnera vraiment un look plus professionnel. Ça va intéresser ceux qui veulent montrer leur jeu au grand public. Cela dit, le logiciel reste globalement assez similaire. C'est pourquoi il y a pas mal d'utilisateurs ferus de VX Ace qui ne sont pas passés à MV, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de changements qui pouvaient les attirer, et pour qu'ils se cassent la tête à changer de logiciel en fait. Les grandes nouveautés, c'est probablement la possibilité d'avoir un système de combat en vue de côté, parce que pour l'instant, c'est quelque chose que seul 2003 proposait, mais que tout le monde adore. Et donc là, maintenant, vous avez le choix, soit les combats en vue de face, soit les combats en vue de côté. C'est vraiment pas mal. Et puis, bien sûr, quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la possibilité d'exporter sur téléphone et sur web, puisque les jeux tournent maintenant en HTML5. Alors, je n'ai pas testé sur téléphone, mais sur web, par contre, ça marche vraiment très bien. C'est plutôt bien optimisé. Par contre, il y a un souci, c'est que si vous voulez publier votre jeu dans des pays plus pauvres, disons en retard technologique en fait, eh bien, vous allez avoir des soucis, parce que si vous avez par exemple un PC gamer qui est vieux de 10 ans, mais qui reste assez puissant, il risque de ne pas bien faire tourner les jeux MV, tout simplement parce que les composants sont trop vieux et ne supportent pas vraiment HTML5 qui est sorti après. Par contre, ne vous y trompez pas, si vous achetez un ordi aujourd'hui et que vous le payez vraiment pas cher, genre même seulement 100 euros, eh bien, il fera tourner très facilement vos jeux RPG Maker MV. C'est simplement une histoire de date. Et donc, les pays qui ont généralement des anciens PC risquent de ne pas bien faire tourner vos jeux. Donc, faites attention à ça. À part ça, du point de vue du créateur, ça reste globalement la même expérience que VX Ace. Comme je le disais, on regrette par exemple du point de vue du mapping qu'il n'ait pas eu plus de maturité et pris aussi quelques avantages de XP. Nous, on reste sur les mêmes limitations absurdes. Et donc, même si c'est simple à utiliser avec les graphismes de base, vous allez vite avoir du problème pour utiliser vos propres graphismes. On notera quand même qu'il est désormais possible de superposer deux arbres, mais ça reste extrêmement compliqué parce que ça ne se passe pas exactement comme prévu, comme vous pouvez le voir. Et en plus, lorsque vous voulez éditer le sol, eh bien, vous repassez par-dessus l'arbre. Pas exactement le résultat qu'on espérait, donc. Si vous êtes débutant, il y a un truc assez important aussi. Il faut savoir que la traduction de RPG Maker MV en français est très, très mauvaise. On dirait que ça sort tout droit de Google Trad ou de la tête d'un étranger sous-payé. C'est vraiment très étrange. Et donc, si vous débutez dans RPG Maker, il y a des choses qui ne feront pas de sens pour vous et que nous, on comprend seulement parce qu'on a l'habitude de l'interface et on sait qu'un bouton à cet endroit veut dire telle chose. Vous, vous aurez sûrement besoin de documentation, de regarder LED afin de comprendre ce que font certains boutons parce que ça n'a vraiment aucun sens. Donc, pour les débutants, malheureusement, c'est assez difficile mais ce n'est pas non plus insurmontable. Vous allez vous en sortir si vous êtes minutieux. Globalement, je conseillerais donc MV par rapport à VX Ace tout simplement parce que il permet de faire des jeux plus modernes. Vous avez des cases plus grandes et une plus haute résolution. Vous êtes simplement plus crédible en fait par rapport aux autres jeux vidéo qui sortent de nos jours. Et donc, VX Ace n'a pas grand-chose pour se démarquer de MV à part bien entendu certains scripteurs qui ont fait des scripts sur VX Ace qui sont donc exclusifs à ce logiciel. Donc, ça dépend de quel script vous utilisez. Mais voilà, je vous conseillerais plutôt MV pour faire votre jeu. XP, lui, se démarque encore bien sûr par son mapping. C'est ce qui le rend encore unique et qui lui permet de se défendre aujourd'hui. Mais le fait qu'il ait plus de 10 ans jouant à sa défaveur puisque le moteur n'est pas très performant et surtout, les jeux sont en 640 par 480 pixels ce qui n'est pas très sexy sur les écrans d'aujourd'hui. Pour finir, j'aimerais parler de RPG Maker 2003 parce que je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans une telle vidéo mais je ne voulais pas non plus l'inclure au combat pour le meilleur RPG Maker parce qu'il fait vraiment quelque chose d'unique par rapport aux autres RPG Maker et donc, il tient toujours la route mais ne peut pas vraiment être comparé. Les jeux ont un look radicalement différent déjà comme vous pouvez le voir puisque le jeu tourne en 320 par 240 pixels et les cases ont une taille de 16 pixels. C'est donc le RPG Maker idéal pour les pixel artistes et il faut dire que ça a beaucoup de charme. Une limite qui peut faire peur par contre avec cet RPG Maker c'est qu'à l'époque il n'y avait pas encore de système de script pour pouvoir un peu modifier son jeu et donc le seul moyen de personnaliser son jeu c'est à travers les événements. Par contre, il faut bien dire que si on compare uniquement les capacités en événements de tous les RPG Maker c'est probablement 2003 qui s'en sort le mieux et qui a le plus de potentiel. Évidemment, si on ajoute les scripts à l'équation et bien les RPG Maker qui sont plus récents battent 2003 à plate couture. Donc en fait, tout dépend de ce dont vous avez besoin. Si les systèmes par défaut de 2003 vous conviennent ou que vous êtes assez courageux pour programmer les vôtres en événements ce qui est possible il y a des gens qui font des systèmes de combat en événements mais c'est souvent assez difficile à faire et pas toujours très stable à moins que vous soyez très bon programmeur. Et bien, si cela vous convient RPG Maker 2003 peut être un très bon choix parce qu'il tient toujours la route il est compatible avec tous les Windows récents il est encore mis à jour régulièrement et le côté old school a vraiment un charme même pour les gens comme moi qui n'ont pas connu cette époque. De plus, il a un avantage si vous avez envie de vous amuser et que vous n'avez que faire des lois et bien vous pouvez utiliser les RIP des anciens RPG de l'époque Super NES, etc. C'est ce que faisaient beaucoup de créateurs à l'époque de 2003 là où les gens étaient un peu plus amateurs et restaient en communauté et n'avaient que faire de l'illégalité et donc beaucoup de gens utilisaient les graphismes de vieux jeux pour raconter leurs histoires et ça avait beaucoup de charme il est possible de faire des choses très jolies, émouvantes et immersives comme vous pouvez le voir sur ces exemples avec RPG Maker 2003 et c'est pour cela que le logiciel finalement tient toujours la route aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir un petit peu quel serait le meilleur RPG Maker pour votre propre projet n'hésitez pas à donner votre avis sur la question en commentaire ça pourrait être intéressant ou à rejoindre notre Discord pour discuter de RPG Maker en général et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci d'avoir regardé et à bientôt